Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec. Aujourd'hui on fait une vidéo assez rapide, je vais juste passer au travers des cartes All-Star pour vous parler de ceux qui ont eu des améliorations suite au match des étoiles. Juste avant de faire ça, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, on s'approche très très vite des 900, pas des 900, des 1000 abonnés. Excusez-moi, là j'ai mis un petit peu plus de lumière, on va mieux me voir. Donc c'est ça, si vous regardez les vidéos, vous êtes à la bonne place pour du contenu sur NHL 22, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va passer au travail des 89 qui n'ont pas eu d'amélioration. Donc Brady Tuchok a été quasi inexistant d'après moi, pas fait de grand chose, donc on a ces stats-là, lui il ne monte pas. Ensuite de ça, Troy Terry que j'avais investi, 70 000 que je l'ai acheté je pense, là il vaut 50, même 45 000. C'est assez déçu pas mal de Troy Terry, malheureusement pas de points pour lui, mais pas de but. Notre joueur, les Canadiens Nick Suzuki, non plus aucun but pour l'équipe de la division atlantique qui a perdu son premier match. Donc pas accès à la finale, juste un match Suzuki, aucun but. Adam Pelec, lui non plus aucun but avec les Highlanders. Alex Ovechkin n'a évidemment pas joué au match des étoiles, donc pas d'amélioration pour lui. Ensuite de ça, Connor McDavid, et ça, je vous en avais parlé hier, vous pouvez pas me dire que je vous en avais pas parlé. Il y a eu, je me sais pas s'il y a eu des passes, mais il y a eu aucun but, il a pas gagné le concours de vitesse, donc ceux qui auraient acheté cette carte-là, je suis vraiment désolé pour vous. Ceux qui l'ont pas acquis rendu là, c'est comme si vous aviez pas acquis sa carte de base, mais quand même il est très utilisable à 94 de vitesse et d'accélération. Mais Connor McDavid, il score dans la vraie vie, il score pas au match des étoiles, c'est pas qu'il se force pas, ben oui, il se force pas parce qu'il voulait, il pourrait en scorer 12 buts, c'est juste qu'il y a pas besoin de se prouver à un match des étoiles. Ensuite de ça, on a Kermakar, lui non plus, une surprise quand même, je dirais, aucun but pour Kermakar reste à 89. Même chose, ben non, je vais dire Nathan McKinnon, mais Nathan McKinnon n'a pas joué, donc lui non plus pas d'amélioration. Dylan Larkin, lui, je suis surpris aussi, encore une fois, avec Division Atlantique, ils n'ont pas eu accès à un deuxième match, donc ça réduit les chances de marquer pour Dylan Larkin, qui reste 89. Si vous aimez Dylan Larkin, ça serait le temps d'aller faire sa carte de l'événement Nation d'Hockey, il peut monter jusqu'à 95, celle-là doit être excellente. Après ça, on a Adrian Campey avec Los Angeles, lui, il jouait avec la Division Pacifique. Donc, aucun but pour Adrian Campey, aucun but pour Kaprizov, aucun point pour John Gibson, étant donné qu'il n'y a pas eu de victoire ou de victoire de challenge ou quelque chose, donc Gibson reste à 89. Johnny Goodreau reste à 89, aucun but dans son match. Adam Fox non plus, quoique lui, il était blessé, encore une fois, donc il n'a pas pu jouer. Drake Seto, une autre surprise du Pacifique, qui s'est fait éliminer à leur premier match, donc comme Mick David, Drake Seto, aucun but. Thatcher Demko, qui a gaulé pour le Pacifique, a perdu, donc aucune amélioration pour lui. Tom Wilson, là on rentre dans ceux qui ont scoré des buts. Tom Wilson a scoré avec 13 secondes de la première game, il monte à 90. Ensuite de ça, on a Zach Wierenski qui a scoré lui aussi, un but, il monte à 90. On a Wierenski qui a gagné hier le défi de Save Streak, le plus d'arrêt consécutif, donc lui, ses stats qui ont monté à 99 d'échappé et de redressement après tir, donc lui, il a monté à 90 à cause de ça. Mark Stone a scoré un but pour Vegas, pour Team Pacifique, tantôt, il monte à 90. Et là, on retourne à Billy Toucher, on va aller sur la deuxième page, on va repartir du bas. Et on a Steven Stamkos, lui aussi, un but, il monte à 90. Pietrangelo, même chose. Non, c'est pas vrai, lui, il n'a pas scoré de but. Lui, il a gagné hier le défi des échappés et il a 99 de contrôle de rondelle et 99 de feinte, mais il n'a pas scoré de but. Timo Mayer a scoré un but aujourd'hui, donc hier au match des étoiles. Il a maintenant 90 overall. Austin Matthews, un but pour lui, même chose que Mick David, il n'a pas vraiment shiné, mais ce n'était pas son moment de shiné, comme je vous l'ai dit, c'est juste le match des étoiles. Donc, aucun, ben, une amélioration, 90 pour Austin Matthews. Marchesso, un but, lui aussi, à 90 overall. Kuznetsov, 90 overall, lui aussi. Kreider, 90 overall. On a Clayton Keller qui a scoré, lui aussi, un but, il monte à 90 overall. Romani aussi, même chose, 90 overall. Donc, on voit la tendance, ils ont tous scoré à peu près à un but et ils ont monté à 90. Il y en a quelques-uns qui en ont scoré deux ou trois. Uberdo que j'ai acheté, j'avais payé 62 000. Et là, je pense qu'à cause qu'il a scoré juste un but, je pourrais peut-être avoir 50 000 pour. Donc, j'ai essayé de gambler, je n'ai pas marché. Mais Uberdo a scoré un but pour l'équipe atlantique. Baker Edmond qui, lui, a monté à 90 hier à cause de sa victoire sur le tir le plus puissant. Donc, précision et puissance sur ses tirs frappés sont maintenant à 99. On a Jake Gensel qui a scoré un but aujourd'hui et maintenant à 90. Jordan Eberle qui a scoré un but, lui aussi, à 90. Rasmus Dahlin qui a scoré un but, même chose aussi, 90 overall. Kyle Conner, un autre qui a scoré un but, 90 overall. Donc, on en a pas mal qui ont monté à 90. Jack Campbell, excusez-moi, lui, a gagné le save streak hier comme Vasilevski, qui, bien, en compagnie de Vasilevski, donc, est monté à 99 d'échappé et de redressement prêté. C'est pour ça qu'il est à 90. On a Patrice Bergeon qui a scoré un but. Lui aussi est rendu à 90. Après ça, on a Cam Talbot et UC Saros qui ont monté à 91 les deux. Pour être honnête avec vous, je pense que son talent final, ils ont eu plus 2 overall. C'est ça que j'ai l'air de comprendre. Mais je pensais que c'était juste plus 4 au gagnant. Ça a l'air de dire que les deux perdants de la finale ont quand même eu un plus 2 à chaque. Donc, Talbot et Saros montent à 91. On a aussi Karou qui monte à 91. Et lui, il est rendu avec une carte très dangereuse. 99 de vitesse et d'accélération en plus des tirs dans les débuts 90 à cause qu'il a gagné la course. Ou le tour de patinon le plus rapide. Et il a scoré un but. Donc, il est rendu 91 à cause de ça. Ah non, je suis perdu. Excusez-moi, il n'a pas monté hier. Il est resté à 89. Et là, il a monté à 91 à cause de ses deux buts. Mais il a quand même vitesse à 99 et accélération à 99 aussi. Stamkos. Ok, ça, on retourne au début. J'étais à commencer à ne pas comprendre pourquoi on est redescendu. Et là, on a ceux qui ont scoré aussi deux buts, Nazem Kadri. Deux buts pour Alex Dubincat, lui aussi. Deux buts pour Sébastien. Non, un but pour Sébastien Haro. Puis, une victoire sur les tirs les plus précis hier, avant-hier, excusez-moi, au concours d'habileté. Et lui, il a maintenant trois synergies. Et oui, ça, j'ai oublié d'en parler. Toutes ceux de l'équipe métropolitaine ont maintenant trois synergies à cause de leur victoire au match des étoiles. Après ça, on a Joe Pavelski qui a scoré un taux de chapeau. Non, ce n'est pas vrai. Il a scoré deux buts, plus l'amélioration hier à cause de sa victoire au 21 en 22, le jeu du concours d'habileté. Je me mélange. On dirait que j'oublie leur upgrade au concours d'habileté. Donc, deux buts pour Pavelski. Quand même un peu lent, 86 de l'accélération et de vitesse, mais monte à 92, pareil. Et on a Jarry pour sa victoire avec la team métropolitaine. Trois synergies sur lui, d'un poteau à l'autre. Très belle carte, d'après moi. Il doit être très bon. Il a 96 de vitesse. Excellent. Et on a Jack Hughes qui, lui, a partagé la victoire avec Pietrangelo pour les échapper hier. Donc, il a monté à 90 et il a scoré un taux de chapeau aujourd'hui. Donc, il y a des excellentes stats. Je vais essayer d'aller me le chercher. Lui, ou Giroux, 94 de vitesse, 96 d'accélération. On peut même atteindre 96, je crois, si on y met. Ok, non. 95. Puis, il y a des tirs en haut de 96. C'est vraiment très bon. Et on a aussi Frédéric Anderson qui a monté avec Jarry à 93 pour sa victoire avec la métropolitaine. Et, un coudonc, je ne le voyais plus. Il est juste ici. Le MVP, Claude Giroux, qui est maintenant monté à 95. Des stats assez impressionnantes. 96 de vitesse, 96 d'accélération, 99 de pression sur le tir frappé, 95 de puissance, 98 de pression sur le tir du poignet et 94 de puissance. Lui, je vais essayer d'aller me le chercher. Donc, une très, très, très belle carte. Et bravo à ceux qui avaient sa carte en store qui a monté d'un total de 6 overalls. Claude Giroux, un excellent joueur de centre qui a 98 de mise en jeu. Donc, c'était le MVP, le grand gagnant, qui est monté à 95 overall. Donc, ça fait le tour des cartes All-Star et de leurs améliorations. J'espère que ça vous a aidé. Et j'espère que vous avez été chanceux et que vous avez eu les cartes qui ont monté le plus possible. Mais on s'entend, il y en a juste 4 qui ont monté en haut de 93. 5 en haut de 92. Donc, ce n'était pas beaucoup. Il fallait être assez chanceux. Malheureusement, moi, j'avais investi en Uberdo et Terry. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. On va essayer de vendre ces cartes-là, faire un petit peu de pièces. Mais sinon, ce n'est pas bien grave. Au moins, on a essayé. C'était ça l'important. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes à la bonne place, comme je t'ai dit, pour le meilleur compte. Pas nécessairement le meilleur contenu. Il y en a beaucoup qui font des vidéos aussi sur NHL. Comme des Medzik, des Dom Tidane, des Rakdos, des Bob Mat 4. Et j'en oublie. Mais, comme je t'ai dit, du bon contenu. Pas nécessairement le meilleur, mais du bon contenu sur NHL 22. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. Donc, merci à tout le monde. Passez une belle journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada